Et ce matin, nous avons décidé de tester les bonbons. On connaît tous les bonbons, on croit tout savoir sur les bonbons, et pourtant il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. De quoi sont-ils composés ? Sont-ils vraiment mauvais pour la santé ? Ou certains sont-ils bons ? Comment sont-ils fabriqués ? On va voir ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. Alors on va commencer peut-être par définir ce que c'est un bonbon. C'est quoi ? C'est que du sucre ? En général, c'est que du sucre, et c'est un produit de la transformation du sucre, à la base uniquement par chauffage ou par modification de la forme. Et puis avec les progrès, entre guillemets, industriels, on est arrivé à faire des bonbons avec des goûts très particuliers, soit avec des arômes de fruits, soit avec des arômes tout courts, sans mettre de fruits, et en y incluant parfois des matières grasses, voire des oléagineux, comme les bonbons fourrés au cacahuète, voire même au chocolat. Donc le bonbon s'est transformé, à la base c'est que du sucre. Aujourd'hui c'est autre chose, c'est une friandise. Est-ce qu'il y a plusieurs types de bonbons où on dit les bonbons et ça regroupe tout ? Alors on est obligé aujourd'hui de regrouper ça sous le rayon confiserie, parce que le vrai bonbon normalement c'est du sucre, comme ce que vous avez connu la plupart quand vous étiez enfant, en tout cas pour ceux qui ont eu des parents qui achetaient les bonbons traditionnels, c'est-à-dire ce petit bout cristallisé, de sucre cristallisé qu'on mettait dans la bouche. Aujourd'hui ils ont tellement été acidulés, ou pas acidulés. Et aujourd'hui ils se sont tellement transformés, qu'on est obligé de les appeler confiseries, parce qu'entre ceux qui ont des formes particulières, ceux qui ont des acidifiants, etc. La transformation est telle qu'on ne peut pas savoir vraiment si on retrouve le bonbon d'avant. Alors dans un instant on va faire le test avec nos bonbons, mais globalement, est-ce que les bonbons c'est forcément mauvais pour la santé ? Alors la réponse modérée c'est de dire que ça va dépendre de la quantité, à partir du moment où c'est du sucre. Je rappelle que les consignes aujourd'hui qu'on a c'est maximum, je vais aller très simplement là-dessus, 50 grammes de sucre par jour pour les femmes et 60 grammes pour les hommes. 50 grammes c'est grosso modo pas tout à fait les deux tiers d'un paquet de bonbons de 100 grammes, parce qu'un bonbon la plupart du temps il évolue entre 60 et 80% de sucre. Donc quand vous absorbez un paquet de bonbons, vous avez toutes les chances de la terre de déborder la ration qui est conseillée, et qui est déterminante en ce qui concerne les apports en sucre chez un individu. Est-ce qu'il faut interdire aux enfants de manger des bonbons ? C'est pas recommandé de leur en donner, pas seulement parce que c'est cariogène, et c'est vrai que ça amplifie quand même, Cariogène ça fait des caries ? Ça amplifie les caries simplement parce que ça favorise le milieu bactérien de la bouche, et donc ça attaque, ça a la possibilité d'attaquer les dents, mais surtout parce qu'on leur renforce ce goût du sucre qu'on essaye de diminuer quand même, donc il faut vraiment le contrôler, ça veut dire qu'il y a une ration à donner aux enfants, c'est quelques bonbons, c'est pas ouvrir les paquets de bonbons, et comme le sucre est associé à la fois à la dimension de plaisir, à la dimension d'amour, c'est très difficile de faire comprendre ça aux parents, il y a une limitation à faire, soit un nombre de jours dans la semaine, soit une quantité déterminée, deux ou trois tous les deux jours, et c'est vraiment intelligent de faire ça. Et quand on est adulte ? Et quand on est adulte, je dirais que le bonbon répond aussi à un besoin, c'est un besoin de satisfaction, c'est-à-dire que c'est un besoin de grignotage associé à une dimension plaisir, donc on est obligé en principe de le limiter, mais tous les jeunes gens de la rédaction qui ont commandé ces bonbons par dizaines de kilos, savent bien que ça leur est nécessaire, et ça donne un peu d'énergie, c'est vrai. Mais justement, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus, parce que je ne sais pas si c'est anecdotique ou pas, mais on le voit de plus en plus, et nous on le voit ici au quotidien dans les rédactions, par exemple, je ne sais pas si c'est lié au climat, au stress, etc., il y a de plus en plus de paquets de bonbons qui sont là, qui sont sur les tables, les gens achètent des paquets de bonbons, or il y a quelques années ça n'existait pas, est-ce que c'est parce qu'on a besoin de se rassurer dans une période qui est très anxiogène, d'avoir ces références à ces bonbons, qui sont des choses quand on était enfant ? Alors je dirais qu'il y a quatre facteurs, le premier facteur c'est la dimension plaisir, une espèce de dimension très régressive, le plaisir au travers du sucre, le deuxième facteur c'est le stress qui nécessite un grignotage, et c'est un produit accessible, puisque vous ouvrez un sachet, ça se conserve extrêmement bien, contrairement à ça se partage, le troisième facteur ça va être la dimension stimulation, plus vous avez de marques de bonbons différentes, plus vous avez envie de tester, et la quatrième dimension ça va être la dimension stockage du sucre, simplement pour renforcer la mémoire, je sais que ça agace quand on dit ça, mais c'est une vérité, on a constaté que la consommation de sucre renforçait légèrement la mémoire des individus et leur concentration, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire pour se concentrer et avoir de la mémoire, mais ça a été observé. Et ça veut dire que plus on en mange, plus on arrivera à se concentrer ? Non, quand même pas, parce qu'il y a un moment où quand vous en mangerez trop, ça posera beaucoup de problème. Parce que moi j'ai besoin de beaucoup de concentration je crois. Je sais, mais on va se stimuler. Oui, j'ajouterais un effet positif des bonbons, c'est un effet antidouleur, on sait que les enfants par exemple qui ont un vaccin ou qui se sont fait mal, vous leur donnez un bonbon, ils ont moins mal, il y a eu des études là-dessus, le sucre c'est antidouleur. C'est antidouleur le sucre ? Quand ils ont une douleur, on peut peut-être leur... Oui, mais c'est... Ah bah si, c'est un effet antidouleur. Vous m'avez rassuré, parce que vous êtes tellement habitué à parler de sexe que j'ai cru qu'il fallait manger des bonbons pour avoir une sexualité renforcée. Cloper la libido, non ? Bon, allez, on y va. Alors, on va tester nos bonbons, on a pris beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a un grand choix de bonbons aujourd'hui. Alors, on commence avec les M&M's intenses, 65% de cacao, 255 grammes, prix 3,42 euros, alors on dit un mot de la composition globale, cacao est 20%. Oui, je vais aller très vite, parce que ce que je regarde dans un bonbon, retenez bien la chose suivante, première chose, on essaye d'éviter le sirop de glucose fructose, et on préfère les bonbons qui contiennent des sirops de glucose. Dans ce cas, en tout cas, c'est du sucre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ou du glucose, du saccharose, c'est plutôt un bon sucre. Le produit est noble, c'est de la pâte de cacao, c'est des cacahuètes. Seule petite réflexion, il y a un peu de matière grasse de palme, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'additifs, allais-je dire ? Eh bien non, c'est un additif dans ce produit, pourquoi ? Parce que c'est un bonbon extrêmement coloré, et que pour obtenir cette coloration, vous êtes obligés d'ajouter des colorants. Mais le chocolat est bon qu'il y a dedans ? Alors, le chocolat, c'est de la pâte de cacao avec des cacahuètes, c'est un bon chocolat. Le produit est bien composé dans ses ingrédients, on regrette qu'il y ait cet additif. Je ne dis pas ça pour répéter la phrase courante, les additifs, les additifs sont super contrôlés. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, ça veut dire que c'est un bonbon quand même, qui est vraiment travaillé à l'extrême. Moi, ce n'est pas mon préféré, vous allez voir que j'en ai un qui est top. Par contre, au niveau composition nutritionnelle, 500 calories, 48% de glucides, 30% de matière, c'est plutôt bien équilibré. 500 calories dans le paquet, c'est ça ? Non, pour 100 grammes. 500 calories pour 100 grammes ? Quand on a un gamin, on lui en donne combien ? Deux ? Trois ? Non, on lui en donne une douzaine quand même. Ah, quand même ? Mais c'est énorme ! Mais quoi, c'est énorme ? Julie, vous en avez mangé la moitié du paquet là ? Sûrement pas. C'est limite pas un bonbon d'ailleurs, c'est plus du chocolat avec une cacahuète dedans. C'est un bonbon de chocolat, c'est pour ça que j'appelais ça confiserie. Et Elisabeth, vous aimez ? C'est un régal, parce que le chocolat a vraiment un goût de chocolat. Mais c'est du vrai chocolat. Julie, vous aimez ? Moi j'aime pas, je mange pas ces cacahuètes là. Ah, vous aimez pas les cacahuètes ? Non, je mange pas les cacahuètes. Pourquoi vous l'avez pris alors ? Bah parce que pour participer, pour dissimuler, pour vous faire croire que j'avais mangé des carambars. Golez ! Allez, golez, mais je prends un carambar. Au carambar. Carambar, ça c'est quand même, c'est le grand classique. Là on en a à plein de goût d'ailleurs. Alors 450 grammes, 3 euros, 0,2. Ça, ça colle aux dents. Ouais. Et c'est bon ça. Ouais, mais plutôt déçu par la composition. C'est vraiment du sucre avec un peu de lait, de l'huile de copra, de la gélatine, du cacao maigre en poudre. C'est vraiment un produit bricolé. Enfin, c'est bon à manger, mais c'est vraiment pas très recommandé. Sur le plan nutritionnel, j'aime pas trop ce produit. 400 calories, 82% de sucre, 6 additifs. Ouais, bon, c'est pas... Voilà, c'est un produit qu'on peut consommer, il faut en prendre un ou deux. Mais pourquoi c'est si bon ? C'est si bon parce qu'il est collant. Ça veut dire qu'il a vraiment une identité, ce bonbon le carambar. Et c'est ça qui plaît, sauf aux tout-petits-enfants. Vous observerez que les tout-petits-enfants n'aiment pas trop manger les carambars parce que ça leur colle aux dents, ils comprennent pas ça. Mais nous, on aime ce goût à la fois caramel, légèrement chocolaté, parce qu'il y a du cacao maigre dans ce qu'on a pris. Et copra, c'est la noix de coco, ça ? Ben, copra, c'est... Non, c'est... Le copra, c'est... Non, l'huile de copra, c'est pas l'huile de coco. Mais c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pas grave, c'est une huile qu'on n'aime pas, comme l'huile de palme. Alors, ensuite, on a des dragibus soft. Alors ça, c'est super bon. Elisabeth ? Ce sont les meilleurs bonbons. Ah bon ? Docteur Kirzak, vous aimez ? Non, je trouve que c'est... Un, ça colle, et deux, il n'y a pas de goût. Moi, j'aime bien quand c'est un côté acidulé. Je trouve qu'il n'y a pas le goût acidulé qu'on peut trouver dans ce qu'on va tester juste après. Ça a moins d'identité, je trouve. Chez nous, c'est les préférés. Honnêtement, toute la rédac, on adore ça. Regardez-les, moi je prends les autres. Vous les aimez. Alors, c'est typique, vraiment, du bonbon retransformé, parce qu'en réalité, c'est du sucre auquel on a rajouté de l'amidon et avec plein de correcteurs d'acidité, énormément de colorants pour donner toutes ces couleurs. C'est vraiment du sucre gomme. Mais ça sent le chimique, mais c'est bon, en fait. Ça sent le chimique, mais c'est bon. Mais c'est toute la particularité des bonbons. La seule réflexion positive sur ce bonbon, c'est qu'en fait, malgré sa teneur en glucides, les sucres-sucres, c'est 56%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a 10 additifs dans ces dragibus. Mais voilà, encore une fois, je répète, dans le cadre d'une consommation extrêmement modérée, ça va, quoi. Alors ensuite, ça, c'est très à la mode. On appelle ça les skittles. Les gamins adorent ça. On dirait des petites boules, ça ressemble un peu aux M&M's, mais en plus petit. Composition très moyenne. Sucre, sirop de glucose, graisse de palme, acidifiant, dextrime, malgré des dragés, etc. Colorant, colorant, colorant. 10 additifs, 404 calories au 100 grammes, pas tellement de goût. C'est vraiment une copie d'autres produits. Mais les enfants adorent ça, c'est vrai, parce que c'est petit. C'est pas très bon, vous êtes d'accord ? Je vous en offre à Julie. Merci, non. C'est pas très bon. Donc ça, on évite. On évite, on les modèrent à mort. Ça, c'est une tuerie. C'est un des mieux. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est un des mieux. Moi, j'adore cela. On dit ce que c'est, c'est les haribos. Mais c'est pas le meilleur, il arrive après. C'est les haribos en zéglisse. Donc c'est quoi ? C'est du sirop de sucre mélacé, avec du sucre, avec un peu de graisse de palme, mais pas beaucoup, et de l'extrait de réglisse, de l'extrait de réglisse, avec un peu de protéines de lait. Alors, en calories, il est plus faible que les autres. Donc les haribos en zéglisse, 350 calories pour 100 grammes, 3% de matière grasse, 75% de sucre. Pas mal. Je veux dire, plutôt pas mal. Il faut aimer les réglisses. Mais pour l'instant, de tous ceux qu'on a vu, c'est ceux-là, nutritionnellement parlant. C'était les moins caloriques ceux-là, et puis on avait aussi un petit goût très marqué pour les M&M's. M&M's, on dit, quand on est jeune. Oui, mais je suis jeune, voilà. Et pour l'instant, un des produits que j'ai moins aimé, en tout cas moi, c'était le Caramba. Très bien. On continue avec... Ça aussi, c'est bon. Mais il n'y a que des trucs bons, en fait. Jean-Marc. Mais bien sûr, c'est bon. C'est incroyable, c'est un gamin. Jean-Marc a pris ses 100 grammes. Ça y est, j'apporte tous les auditeurs. Alors, c'est les Flexi, Fizz, Glutti. Alors, on dit, c'est des petites plaques rouges, en fait, qui ont un goût un peu fort. Vous allez voir que je suis honnête, parce que c'est mes préférés. Avec du sucre dessus. Il y a du sucre. J'adore les consommer. Et pourtant, ce n'était pas fait exprès de ma part, mais c'est vraiment un bon produit. Ils sont bons. Parce que trois additifs seulement, 80% de glucides, dont seulement 60% de sucre rapide, 360 calories au 100 grammes, pas mal, quoi. Mais pour 100 grammes, ça fait beaucoup ? Ça fait beaucoup parce qu'ils sont très fins, en fait. 100 grammes, c'est 360 calories, et ça sera quand même 60 grammes de sucre. J'aurais pris toute ma ration de sucre. Mais c'est vraiment, je n'ai pas regretté des mes genres de produits. Ce qui veut dire que le goût a toujours une corrélation avec la valeur nutritionnelle des produits. Et il y a une chose qui est surprenante, qui a écrit « convient aux végétariens ». Alors, oui, « convient aux végétariens », ça, c'est un nouveau truc de marketing. Vous avez deux trucs qui fonctionnent bien pour les bonbons. Il y en avait un qui a bien fonctionné à un moment donné, mais qui est en perte de vitesse, c'est pas de gélatine. Pourquoi ? Parce que 80% de la gélatine est issue du porc, 15% est issue des bovins. Donc la plupart du temps, c'est des produits contre-indiqués aux végétariens. Donc avant, c'était pour des motifs communautaires. Aujourd'hui, ça devient pour des motifs végétarisme ou végétalisme. Donc là, il n'y a pas de gélatine dans ce produit. Mais juste pourquoi on met du porc dans les bonbons ? On ne met pas de porc dans les bonbons, on met de la gélatine de porc, c'est-à-dire la couche qui est sous la peau, qui est une couche en fait comme du cartilage. C'est du porc ? Oui, parce qu'on a 20%, on utilise 80% de graisse, de gélatine de porc, et les 20%, c'est soit de la gélatine de bovins, soit d'autres gélatines. On essaye en ce moment de fabriquer des gélatines synthétiques, mais ça ne marche pas très bien. Mais donc ça veut dire que quand on mange ça, on mange du porc ? Quand on mange de la gélatine et qu'il y a écrit gélatine, vous avez 80% de chance que ça soit du porc. Donc tous ceux qui font attention ou au végétarisme ou qui sont à l'âme cachère, ils n'ont pas intérêt à en prendre. Mais c'est écrit nommément sur les paquets ? Non, ils ont le droit de ne pas écrire gélatine de porc, ils ont le droit d'écrire simplement gélatine, mais je le répète pour les auditeurs, 80% ça sera de la gélatine de porc. Mais vous l'avez senti ? Sentez-le le bonbon, sentez-le le truc rouge que vous aimez bien. J'ai cru qu'il allait sentir le porc là. Ça sent le porc. Mais ça va pas. Mais c'est le seul où il n'y en a pas Julie. C'est le seul paquet qui est végétarien. Sentez-le quand même parce que ça sent pas bon. Celui-là faisait partie des flexifises faisaient quand même partie des trois produits que j'avais envie d'honorer aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y en a deux autres qui arrivent. Là c'est quoi ? Carambars ? Les carambars c'est une déclinaison des carambars. Ils sont peut-être un peu mieux composés que les autres carambars, mais encore une fois ils contiennent de la gélatine ceux-là. Donc si vous avez un problème avec la gélatine, 80% je suis presque sûr que c'est de la gélatine de porc parce que c'est la moins chère. Mais franchement c'est gênant ça. Non mais c'est gênant pour tous ceux qui sont végétariens halal ou cachers c'est un vrai souci. Je suis complètement d'accord mais a priori ces gens-là sont informés. C'est-à-dire qu'ils savent que quand il y a gélatine c'est gélatine de porc. De toute façon pour les végétariens ça ne change rien. 15% le reste de la gélatine et 15% restant c'est de la gélatine de bovin. Donc les végétariens ne peuvent manger que des bonbons où il y a écrit bonbons pour végétariens donc exclusivement les flexiflis. Voilà. Arribocroco ? On va faire vite ton accès. Alors Arribocroco voilà on arrive aux deux leaders. Arribocroco super bien. 345 calories pour 100 grammes 5% de lipides 79% de glucides très joli produit. Donc voilà les croco-aribos pour moi c'est un de mes favoris parce qu'il est bien composé sur le plan nutritionnel il y a un peu de protéines à l'intérieur je crois 5 grammes environ donc très joli produit donc les croco-aribos c'est vraiment le produit à avoir dans le bureau et Arribos a intérêt à m'en envoyer une centaine de lois. Non mais préparez-vous après à nous résumer les trois que vous conseillez. Coalabuti. Et bien voilà ça c'est aussi les nounours avec à l'intérieur une espèce de alors il y a de la gélatine dans ceux-là aussi donc contre-indiqués chez les végétariens aussi ? Oui mais comme le croco-aribos et mais là chocolat au lait sucre, beurre de cacao pâte de cacao poudre de lait crémé 385 calories 10% de matière grasse 5% de débit très joli produit donc ça veut dire qu'il y en a trois qui sortaient du lot Alors allez-y faites les trois et après on parle des têtes brûlées Il y avait le croco-aribos koala de chez Lutti et il y a le flexifice de chez Lutti alors après je ne vais pas classer tous les autres mais ces trois-là c'était vraiment ceux que j'aurais tendance à mettre dans le tiroir de mon bureau Et d'un mot très à la mode chez les gamins les têtes brûlées qui arrachent la tête ? Alors les têtes brûlées en fait c'est pas très calorique c'est vraiment que du sucre Il est pas mal composé mais je ne le mets pas dans les premiers Je le mettrai peut-être quatrième ou cinquième ou sixième Merci beaucoup docteur Cohen